Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons faire la lecture de combats à l'aide d'unités différentes lors de la guerre de 5 ans, première partie par Codus Calonus. Les légions auraient beaucoup à apprendre des tactiques fort peu conventionnelles utilisées par les Khajiits lors de la guerre de 5 ans, conflit qui les opposa à Valboisé. Étant alors en poste au fort de Cornevole, situé à proximité de Dune, j'ai assisté à de nombreuses escarmouches entre les forces en présence. La guerre débuta suite à ce qu'on a appelé le massacre de Torval. Selon les Khajiits, les bossmères auraient envahi la ville sans provocation préalable et tué plus d'un millier d'habitants avant d'être repoussés par des renforts venus de la jungle voisine. Pour leur part, les bossmères affirment qu'il s'agissait là de représailles suite aux assauts de brigands Khajiits qui attaquaient et incendiaient les caravanes de bois à destination de Valboisé. N'ayant pas assisté au début du conflit, je suis bien incapable de dire laquelle de ces deux versions est la vraie, d'autant que Khajiits et bossmères sont d'incorrigibles menteurs. Le premier accrochage se produisait lors du printemps de long 3396, non moins du fort. J'y ai assisté du haut des remparts où je montais la garde et j'ai pu par la suite m'entretenir avec des Khajiits et des bossmères y ayant pris part. La description qui suit devrait montrer comment les Khajiits ont combattu simultanément depuis le sol et les arbres pour remporter ce conflit. Ils ouvrirent les hostilités de manière étrange en envoyant des Kataïrat capables de couper les arbres et de terrifiant sans charat les félins de guerre dans les forêts de Valboisé. Lorsque les bossmères apprirent que l'on abattait leurs arbres, ce qui est un crime dans leur province, ils envoyèrent plusieurs unités sur place, les retirant du front plus important auquel elles avaient été affectées. Tombant dans le piège qui leur était tendu, ils scindèrent leur force en deux. Leurs archers prirent position dans les arbres restants, désormais distants de cinq ou six mètres les uns des autres, ce qui permettait à la lumière du jour de parvenir jusqu'au sol. Grâce à leur magie, ils courbèrent les branches pour se créer des plateformes de tirs fortifiés. Quand les coupeurs d'arbres arrivèrent le lendemain matin, une demi-douzaine de Khajiits furent abattus par la première volée de flèches. Mais les survivants se munirent de grands boucliers en bois, portés par les sancherates, ce qui leur permit de se constituer une barricade contre les projectiles suivants. L'abri était si important que même les énormes sancherates pouvaient rester cachées dessous. Lorsque les bossmères comprirent que leurs adversaires n'avaient pas l'intention de se mettre à découvert, certains d'entre eux décidèrent de descendre combattre au corps à corps, épais contre griffes. Mais au moment où les bossmères allaient se jeter dans la mêlée, un Khajiit joua d'un instrument de musique constitué de petits tubes métalliques reliés entre eux. Il s'agissait manifestement d'un signal, car aussitôt, un important groupe d'hommes et d'hommes-mourates jaillirent de trous creusés dans le sol. Bien qu'inférieurs en nombre, ils profitèrent de l'effet de surprise pour prendre les bossmères à revers, ils s'imposèrent en l'espace de quelques instants. Les archers bossmères auraient évidemment souhaité défendre leurs compagnons, mais eux aussi avaient de sérieux soucis. En effet, un groupe de daguisses et de dagirates, Khajiit parmi les plus rares qui soient en forêt de Tenmar, s'étaient approchés d'eux en bondissant de branche en branche sous couvert d'un sort de silence, venant se placer sur les hautes branches trop fragiles pour supporter le poids des bossmères. Quand ils entendirent le signal, ils attaquèrent les archers à l'aide de leurs griffes et de storches ou de sorts de feu. Les deux témoignages que j'ai entendus divergent sur ce point, afin de détourner leur attention et les empêcher d'aider leurs compagnons. Quelques bossmères parvintent à s'enfuir, mais la plupart périrent. Apparemment, les daguisses et les dagirates possèdent davantage de pouvoirs magiques qu'on ne leur en attribue habituellement, ce qui leur permet de se cacher avec une grande efficacité et de se déplacer sans bruit. Un bossmère survivant m'expliqua qu'il avait vu des chats de taille normale au milieu des daguisses et que ces derniers, qu'il appelait Alphix, lançaient des sorts. Mais comme je l'ai déjà dit, les bossmères sont aussi peu fiables que les kajites et j'ai pour ma part grand mal à croire qu'un chat ordinaire puisse apprendre à faire usage de magie. Au bout du compte, les kajites perdirent à peine plus d'une dizaine de combattants, tandis que presque tous les bossmères furent tués. Ainsi, les survivants n'eurent pas la possibilité d'effectuer leur rapport avant l'arrivée d'une nouvelle compagnie d'archers. La tactique kajite fut de nouveau appliquée, avec un résultat similaire. Enfin, les bossmères revinrent en nombre et l'emportèrent avec l'aide des animaux de Valboisé. Je détaillerai cette bataille et la riposte des kajites dans le deuxième volume de cette série.